Vous vous souvenez, il y a dix ans, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, avait été moquée parce qu'elle avait commandé des vaccins en grand nombre pour une épidémie qui finalement n'est pas arrivée. Eh bien aujourd'hui, il y aurait un vaccin à cette maladie, Roselyne Bachelot serait le héros. Et il faut réfléchir à ça. Nous sommes un pays qui sommes capables de moquer les gouvernants quand ils font leur job parce que le pire ne se réalise pas. Et heureusement que le pire ne se réalise pas. Eh bien je pense que c'est à la fois la réhabilitation de Bachelot aujourd'hui et le procès de tous ceux qui sont des insouciants et des incapables et qui depuis dix ans nous ont mis tout nus et nous arrivons à la bataille tout nus. C'est incroyable. Vous allez jusqu'à dire qu'on a un pays sous-développé en la matière. Vous comprenez à quel point ça peut inquiéter les Français ? Madame, madame, comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de fournir des masques ? Je ne parle pas de médicaments de haute volée, je ne parle pas de matériel médical extrêmement coûteux. Je parle de masques, de morceaux de tissu. Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de donner des masques à ses soignants ? Un pays sous-développé en matière de santé. Merci.